Je peux te le dire, c'est plus négociable, ça c'est fini maintenant, parce que l'automne, et bah il arrive, c'est parti, on va se rejeler les miches, allez ! Et bien effectivement, on va peut-être se rejeler les miches, mais du coup, on va commencer à sortir du beau matos, à sortir plein de petites choses. Je vais faire une rime, mais ça n'a pas marché, parce que je ne sais pas faire des rimes. Paix à mon âme. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, salut tout le monde, c'est Théo, comment allez-vous ? Écoutez, moi ça va extrêmement bien. Vous avez connu le Deltrabit Dripper. Et bien maintenant, vous connaîtrez le Deltrabit RTA de chez Elvap. Disponible en 2,0 millilitres et 4 millilitres. Et oui, j'ai craqué, je le suis acheté. Déjà, gros fan du Deltrabit classique, en double coil, pas en simple coil, simple coil, je ne l'ai pas aimé. J'avais kiffé le double coil et je l'avais mis sur la surique, souvenez-vous, je l'avais en bleu, je l'ai toujours en plus le Deltrabit. Et alors là, on m'a dit, il y a quelque temps, Elvap avait posté un truc sur Insta. J'ai fait, waouh, est-ce impossible ? Si, c'est possible, mais je n'avais pas dit de date de sortie. Voilà, ça c'est nickel. Donc du coup, aujourd'hui, il est dans mes mémines et ça fait extrêmement plaisir parce que ça fait 48 heures que je le teste. Tranquilou, pile-lou, il est à un montant de 39,90, un truc comme ça. Ça va encore, c'est très convenable. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus, tranquillement, on peut prendre peut-être une barre avant. Alors, je ne vais pas vous mentir, si vous avez testé le dripper, c'est le portrait craché, mais en version RT1, avec une Q, tout simple. Les deux choses qui vont changer. Bah du coup, la cuve, mais aussi la possibilité de passer de 2 à 4 ml. It's amazing quand même, dirait les anglais. Un drip tip modifié. Pas si modifié que ça, parce que déjà, le drip tip sur le Dead Rabbit était un peu de coloris différents. Là, moi, avec la version silver, j'ai un petit noir... J'ai un petit blanc noir, qui est très beau. Personnellement, je le trouve très beau. Celui en modèle gold, par contre, c'est du jaune pipi, et c'est horrible, je trouve. Mais alors là, en silver, ça passe extrêmement bien. Pour l'instant, en coloris, j'ai vu le rainbow, qui est très beau. Le gunmetal, le noir, le silver, et le gold. Je ne sais pas si on va faire d'autres coloris, un peu comme le dripper classique, ou même le 22. Donc on va venir voir ça plus tard. Au niveau du packaging, on est sur quelque chose de très simple. Alors, une chose à remarquer, vous savez qu'au niveau du packaging, je suis très chiant par rapport à tout ça. Mais le packaging du Dead Rabbit, souvenez-vous, il était très compliqué à ouvrir. Il fallait secouer la boîte plus d'une fois, et c'était très chiant. Bah là, on a juste à... On pousse, hop, on tire, et là, on a accès directement à la boîte. On a une petite vignette, TPD Ready, pour tous les produits américains, chinois ou autres. Maintenant, ils sont obligés de faire ça, même sur Instagram. Pourquoi sur Insta, on doit le faire ? Je ne sais pas, mais ils le font, et c'est horrible, ça gâche toutes les photos. A l'arrière, on aura tout ce qui est contenu dans le packaging, tout simplement. Par exemple, un plateau de 25 mm, donc du coup, vous savez que c'est un plateau de 25 mm. Un drip tip en résine de taille 810, des spires, un Dead Rabbit sticker, waouh, ça change tout ! Un manuel d'utilisation, on ne sait jamais. Des accessoires et des manuels pour faire le tool, ça veut dire que vous aurez une pince plate, et un Torx, et un drip tip 510 adaptateur. Waouh, c'est magique ! Bam ! Direction, la première vue, juste ici, c'est la vue sur le Dead Rabbit. Bon, moi, vu que je l'ai déjà monté, etc., c'est déjà très simple. Vous aurez du coup le Dead Rabbit qui sera juste ici, et ici, donc ça sera normalement retourné, ça sera marqué Elva. Hop, juste ça. A l'intérieur, vous aurez le drip tip, le tournevis, donc moi que j'ai déjà sorti pour faire le montage. Plateau en plat, du coup. Et à l'intérieur, on aura un Pyrex Bubble. Maintenant, toutes les sociétés travaillent en bubble. Et comme je dis tout à l'heure, des joueurs d'étanchéité, un drip tip noir 810, un adaptateur qui est toujours fourni. Ça, c'est cool parce que c'est très rare qu'ils fournissent un adaptateur de qualité, entre guillemets. Là, il est en alu. Donc, c'est pas dérangeant. Des fois, ils le mettent en plastique et ça casse très rapidement. Donc, ça, c'est dérangeant. De la notice, pas besoin de se prendre la tête par rapport à la notice. La notice reste une notice. Le montage, qu'est-ce que j'ai mis comme montage ? Mon petit flat wire. On ne change pas les bonnes habitudes, je sais. Flat wire, 24-32, N90, 5 tours sur un axe de 3. J'ai coupé, j'ai mis, j'ai calé. Je tombe à peu près à 0,15. En coton, qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai ouvert mon petit bacon prime. J'ai fait mes rondelles, je l'ai coupé, je l'ai duxé, je l'ai bappé. Bacon prime, du coup, en coton, c'est... Le meilleur combo pour moi, en ce moment. Peut-être qu'à la VapExpo, on va me montrer d'autres combos. Du coup, les dimensions, le poids, la matière, tout ça, tout ça. Comme d'hab, une petite vignette qui apparaît quelque part. C'est parfait. Je ne vous montre pas le plateau. Le plateau, c'est le portrait craché. De toute façon, c'est le plateau du Tetramid classique en version de Dripper. Donc, une petite photo apparaît ici. Pour le montage, c'est la même chose. Une chose à savoir, par contre, parce que je me suis fait avoir. Votre Tetramid, une fois que vous aurez mis, du coup, votre coton, etc. Vous allez peut-être le laisser sur votre home-maître ou alors sur votre box. Une chose à faire, c'est que je crois que c'était le pharao qui faisait ça. Il faudra détacher le plateau et devoir le revisser. Tout simplement. Petite chose à vous dire. Une petite annotation particulière, c'est pour les airflows. Airflow réglable, effectivement, mais qui ne tourne pas en illimité. Ça veut dire que ce n'est pas une bague qui tourne vraiment à fond, à fond, à fond. Soit vous aurez un tirage aérien. Hop. Du coup, on va faire un petit focus. Comme ceci. Je vais faire un focus manuel. Alors, attention, je vous touche deux minutes. Voilà. Soit vous avez une option de la laisser comme ça. Donc, du coup, si je veux l'ouvrir encore un peu plus, je suis bloqué. Ou alors, je viens la fermer à fond. C'est toujours bien d'avoir fourni ça. Et au niveau de l'airflow, ça me fait comme le petit... Comme le Tetrabit classique. Ça va bien au niveau de la gorge. Au niveau des coloris, on aura le petit lapin qui sera juste ici. Et de l'autre côté, le petit logo Tetrabit. Alors, ce n'était pas les coloris. C'était seulement la gravure dessus, tout simplement. Deux petites arrivées d'air de jus. Plutôt en oeil de cyclope. Comme dit Thomas de chez Breaking Vap. Et principalement, ça marche très bien. Alors, j'ai essayé avec deux jus. Mon flan de pouding de chez Custom Mixed. Ça, on ne change pas. Ce jus, je le surkiffe. Et j'en ai fait un autre. Le Smooth de chez Alphabop. Je vous ai dit, je le sèche. C'est deux jus quand même bien gourmands. Que j'ai mis en plus gras. Entre guillemets. Et je n'ai aucun souci de Drait. Comme ça, au moins, c'est un bon truc. Moi, j'avais peur. C'était qu'au vu des arrivées de jus, je me tape un Drait d'un coup. Et là, pas du tout. Le gros avantage que j'ai pu voir, c'est que pendant que je bossais, je vape énormément avec. Le mec, il n'a pas chauffé d'un moment. Voilà. Il n'a pas chauffé. Il a toujours résisté, même au gros montage. J'étais vachement étonné. Une nouvelle petite chose, c'est au niveau du plateau. Quand on vient le dévisser. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre un tout petit peu plus haut. Alors. Ça ressemble à ça. Je ne sais pas si vous avez pu voir, mais vous avez un peu un arceau. Voilà. Ça descend en forme d'arceau. L'avantage, c'est que vous aurez beau remplir à fond la cage de 4 ml, et je ne vous le cache pas, il pompe pas mal de jus, quand même. Je pense qu'en une journée, j'ai dû faire quand même 5-6 remplissages. Et pourtant, un exemple sur le grade de Geekvape, qui est juste là, je fais deux plats à la journée. Donc là, j'étais quand même un peu déçu. C'est qu'il pompe, comme le dripper, en fait. Mais il est très bien. Le fait de l'avoir mis en arceau, c'est que si votre jus est super gras, ça va éviter quand vous le démontez. Quand vous démontez la cage de jus, c'est que le jus dégueule, tout simplement, et que vous foutiez plein de jus sur les doigts. Ça, c'est horrible. Donc du coup, le jus coule tout le temps. Et ça, c'est top. On a une partie un peu crantée sur les côtés pour pouvoir bien prendre et pas que ça glisse pour que le pyrex sorte et que tout le jus aussi sorte. Ça, c'est top. Parce que même moi, qui ai des petits doigts et... Voilà. Des fois, je tire un peu trop fort, je pousse plutôt un peu trop fort, et du coup, tout sort. Ça, c'est pas cool. Qu'est-ce que je peux dire ? Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Niveau rendu saveur, par exemple. Niveau rendu saveur, plus que convenable. Je ne suis pas déçu. Je m'attendais à quelque chose de moins foufou. Je me suis dit, bon, d'accord, ils ont fait le dripper, ça a très bien marché. Ils veulent faire le RTA. Pourquoi pas ? On ne sait jamais. Mais alors là, j'ai vraiment été étonné. Si vous avez l'occasion, testez-le, parce que j'ai vraiment été étonné. Au niveau vapeur. Au niveau vapeur, avec le même montage, je fais beaucoup moins de vapeur que sur le dripper. Ça, c'est logique, en même temps. Mais c'est un peu plus... Comment dire ? C'est un peu plus punchy, aussi, que le dripper. L'effet de la cage, etc. Je tiens ma dose habituelle. Je n'ai rien à dire. Je ne cherche pas à faire du cloud aussi avec. Je pense que mon petit combo comme ça, ça passe très bien. Au niveau du potard, je suis au potard 2. Voilà. Ma batterie tient facilement la journée. Je n'ai rien à redire. Après, quand je tiens vraiment dessus, j'ai tendance à monter au potard 3. Pour que la vapeur soit un peu plus chaude, également. Je n'ai pas testé sur une box électro. Sur une box électro, j'ai vu que c'était un peu plus calme, entre guillemets. Moi, je cherchais vraiment quelque chose de punchy. Je l'ai testé sur Tube Mecha. Et alors là, Tube Mecha 25R, ça t'envoie de la choucroute en pâté. Sincèrement, c'est le feu. J'ai déjà fait plus de vapeur. C'est peut-être pour ça que c'est démesuré, entre guillemets. Mais je pense que ça fait déjà un beau petit nuage. Je pense bien. Je vous mets le lien d'achat. Parce que oui, je l'ai acheté, ce produit. Je ne l'ai pas cherché à l'avoir gratos ou autre. Je l'ai acheté. Je l'attendais vraiment depuis un certain moment. Je vous ai déjà fait des spoils sur Insta, etc. Je suis quand même content et pas déçu de cet achat. Je vous mets le lien d'achat en description. On se trouvera très prochainement, je pense, pour les prochaines vidéos de la Vape Expo. Ou alors, ça sera une vidéo pour le Pods, le Hip-Hop de chez Liquidéo. Et après, ça sera peut-être la Vape Expo. La Vape Expo, ça va être du pâté. Parce que je dois interviewer, je dois faire des vidéos. Ça va être un rush phénoménal. Et je pense que je vais laisser ma jambe en catastrophe là-bas. Je vous pense bien. Je vous fais des gros bisous à tous. C'était Théo Pro. Les soins de vous. Si vous êtes à la Vape Expo, profitez bien. Parce que ça va être un bon petit chiotte, je pense. Oubliez pas la sécurité si vous allez à la Vape Expo. Pensez à prendre un sac bien fermé. Prendre vos accus, etc. Pas prendre des box qui coûtent 4000 balles non plus. Faites surtout bien attention à tout ça. Je vous fais des très gros bisous à tous. C'était Théo. J'aime bien. Ça fait beau comme ça quand je mets les doigts vers l'écran. C'était la petite présentation du Duel. Jouer à l'abérité en RTE. Et à très bientôt.